Pour les membres de l'association des vendeuses de poissons frais et fumés d'Abobo Doumé, les bonnes nouvelles se succèdent. Après le four FAO Tiaraï reçu il y a environ deux mois, c'est l'énergie solaire qui vient améliorer sensiblement leurs conditions de travail. On travaille la nuit, souvent on a affaire à des gens qui ne sont pas de bonne foi. Et aujourd'hui avec cette électricité là, nous pouvons travailler en toute sécurité. Elles me disaient qu'elles pouvaient travailler jusqu'à minuit. Je me suis dit que c'était une possibilité de leur donner, d'accroître en fait leurs activités. Une préoccupation pour l'état de Côte d'Ivoire, l'amélioration de l'hygiène des lieux et des conditions de travail des femmes et hommes qui à Abobo Doumé s'attellent au quotidien pour voir un poisson frais et fumé les foyers abuganés. Le ministre des ressources animales et aléutiques à Kobena Kwasi Adjoumani apprécie donc le soutien qui vient de leur être apparté. Ça nous réjouit chaque fois que nous pouvons aider les femmes à se prendre en charge. Nous ne pouvons qu'être heureux. C'est vraiment formidable de voir que grâce à ce kit solaire, les femmes vont disposer d'énergie pour toutes leurs activités. Le ministre des ressources animales et aléutiques l'a redit à ses hôtes, l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche qui lie le Maroc à la Côte d'Ivoire permettra dans les prochains mois de moderniser le débarcadère d'Abobo Doumé et tout l'espace de travail de ses fournisseurs de poissons frais et fumés. Merci.